Oui, Clarisse, tu sais, je t'appelle toujours princesse parce que hier j'étais un prince déçu. Les hommes m'avaient rejeté, abandonné, mais toi tu as vu plus grand que ce que moi j'étais. J'avais perdu espoir sur moi-même, mais toi tu as vu plus grand que moi-même. Tu m'as donné espoir de vivre et aujourd'hui si je me tiens devant les hommes, les gens ne savent pas que quand j'ai pleuré, tu étais là, tu m'es rappelé. Que des promesses que moi-même j'avais oubliées, mais que toi tu as tenu ferme pour cela. Et devant les hommes, devant Dieu, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche quand je t'ai demandé la main, j'étais appelé princesse. Parce que tu es une princesse pour moi. C'est extraordinaire de te voir comme ça habillé aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a rendu ces moments possibles. Ça n'a pas été facile, les hommes, plusieurs se sont levés, mais le Seigneur lui-même a combattu. Et aujourd'hui nous sommes là. Et la force que j'ai prise au-dedans de moi vient de toi parce que tu es le début. Et c'est vraiment profondément que je l'ai dit aujourd'hui devant les hommes. Et extraordinairement, je ne pleure pas parce qu'au-dedans de moi tu m'as donné la force de ne plus pleurer quand j'ai parlé de ces choses. Voilà, je t'aimais cet anneau en signe de mon amour pour toi. Pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour demain. Et une chose extraordinaire, tu m'avais dit, et je l'ai dit devant les hommes, tu me disais, Franck, tu es une grande personne. Et les seigneurs m'avaient dit que j'épouserais un grand homme. Moi-même je me voyais petit, avec un gros pantalon. Vous savez, quand elle m'a vu, j'étais tellement mince. Je pense bien que c'était en 2016 quand je suis venu. En 2015 quand elle m'avait posé la question, comment tu as fait pour grossir ? Et bizarrement, depuis 2016 elle s'est promenée avec une vidéo et ma photo dedans. Et c'est en 2017 que je demande ma main pour qu'elle me pose. Sa main pour qu'elle me pose. Et je suis fort aujourd'hui parce que tu es là. Et je ne cesserai de le répéter. Tu peux présenter ta vague. Tu peux présenter ta vague. Clarisse, tu peux présenter ta vague. Tu peux présenter ta vague. A Dieu. Gloire au Seigneur. Clarisse, je t'entoure. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est que la fidélité de Dieu. Dieu m'a appris à compter sur lui. Dieu m'a appris à compter sur lui. Loin de mes parents. Et j'aimerais aussi dire une personne très importante que le Seigneur m'avait donnée. ma grand-mère qui ne plie. Ma grand-mère qui ne plie, elle m'a appris à chaque fois que si tu as un problème, fléchis tes genoux devant le Seigneur. Il viendra. Il ne l'abandonne pas. Je me suis accrochée à cette parole. Mais le Seigneur m'avait promis qu'il va m'honorer. Il va me donner un homme qui m'aimera, qui sera pour moi un père, un ami. Et aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, tu es un ami, tu es un père. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une famille, qu'ailleurs, peut-être que je n'avais pas. J'ai grandi dans la rue, de maison à maison. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un foyer. Comme je te l'ai toujours dit, que le Seigneur m'avait dit, que j'épouserai à un grand homme et que tu l'aies. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu as été un soutien et tu l'aies. Tu le resteras. Lorsque les hommes ne nous voyaient pas, lorsqu'on plairait, on fléchissait les genoux, le Saint-Esprit était là. Lorsqu'on voulait abandonner, on voulait reporter, une parole m'est venue, et que si Dieu veut quelque chose, il le fait. Amen. Ce que Dieu veut, il le fait. Pas importe le temps, pas importe la manière, pas importe les circonstances, et ce que Dieu veut, il le fait. Je suis heureuse d'être là devant Dieu, dans cette maison où, devant l'apôtre Douglas, c'est ma vie. Je suis arrivée, sans papier, sans domicile fixe. J'ai grandi dans cette maison, et Dieu m'a donné une famille. J'ai rends grâce à Dieu. Je pense à ma grand-mère, qui m'a juste laissé à la porte du mariage. Amen. Les mardis, elle est partie, les matins, mais dans mon cœur, je me dis, gloire à Dieu, parce qu'elle m'a accompagnée jusqu'à la porte, pour dire que, «Voici, entre, moi je vais auprès du Père. » Et j'ai rends grâce à Dieu, et je t'aime pour la vie. C'est vrai que tu, on est pas, on est difficile, toi et moi, j'avais un souverain, le caractère, mais sinon, si on a t'aimé, c'est parce que, les seigneurs, et on a toujours écouté la voix de Dieu, devant Dieu, devant les hommes, je m'engage à t'aimer, à te respecter, à être une femme soumise, dans la Bible parle, dans ces mondes, où il y a la parité, où beaucoup de choses, par l'aide du Saint-Esprit, que les seigneurs, nous gardent jusqu'à ce qu'ils reviennent. En nom de Jésus-Christ, Amen. 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 OK. Je m'engage de fort, vous allez cailler, les livres d'or. Amen. 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 ...